Rahan, horizon, les futures mamans féline et son gros bidou, la chasse aux mulots matinale. Et voilà, c'est féline qui l'a eu. Ce gros bidou n'empêche pas de faire des roulet-boulets en fait. Gurdjom a pu se l'aider maintenant. C'est rarement qu'il veut tété. Après la tété, un petit repas en famille. Alors on commence à avoir de plus en plus de morceaux. Alors toujours des coups de canard broyés. Aujourd'hui on a du suprême de pintade. J'ai plein de bébés qui m'embêtent. On enlève féline pendant des repas parce que sinon féline a manche-tout. Alors aujourd'hui on travaille les attaques de ballon. Bravo ! Mets-en plein mon petit cœur. Mets-en plein mon petit cœur. Mets-en plein mon petit cœur. Alors c'est la deuxième fois qu'on travaille cet exercice. On l'a travaillé hier avec du coup une période de découverte. Quelques peurs pour certains chiots. Et aujourd'hui clairement c'est complètement assimilé. Alors c'est très très impressionnant. Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ils sont vraiment impressionnants. Parce que cet exercice sur certaines portées il me faut plus d'une semaine pour atteindre ce niveau-là. Et là dès le deuxième jour ils sont déjà au taquet. La petite femelle rose a déjà été touchée. Alors ce genre d'exercice lui demande beaucoup d'énergie. C'est la femelle la plus timide. Même si pour des chiens de tchécoslovaques elle est clairement à l'aise. Mais par rapport au groupe elle est un petit peu plus en retrait. Elle ressemble beaucoup à ma maman horizon quand elle était petite. Tous les jours on donne un mélange d'élixirs fleuraux de fleurs de bac qu'on a fabriqué nous-mêmes. Tiens ! Alors comme vous pouvez voir ils sont super habitués. Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Alors c'est un ensemble de fleurs qui va permettre aux chiots en fait de mieux supporter tous les exercices de stimulation. Il y a aussi la fleur d'apprentissage. Une petite base aussi pour l'anxiété puisque c'est une race qui a tendance à être un petit peu anxieuse. Ça fait des années qu'on utilise les fleurs de bac. Et avec une belle réussite. Et ça permet aussi le medical training. Puisqu'en fait vous voyez les chiots apprennent à ouvrir la bouche pour recevoir quelque chose. Bravo mes tchou tchou ! Ouiiii ! Vous avez bien travaillé ce matin. Très bien travaillé. C'est bien les chiots. C'est bien les chiots. C'est bien les chiots. ça c'est au pied bravo chuchou bravo chuchou ça suffit non ? ça suffit non ? c'est suffit ah ouais nous avons un chiot de mordant pas quand tu fais attention à l'un bout de gueule à cet âge là ça passe de je suis en train de jouer à je dors en 10 secondes alors j'ai une fesse de ce côté une fesse de ce côté je pense qu'il ya une petite surprise sonne tu peux enlever l'oreiller mais il s'est caché c'est des chiots qui adorent les cachettes tu peux enlever tu peux enlever C'est parti. En fait, tout le monde dort, sauf petit jeûne. La rosée blanche qui dorme dans la caisse à pipi. La rosée blanche qui dorme dans la caisse à pipi. La rosée blanche qui dorme dans la caisse à pipi. La rosée blanche qui dorme dans la caisse à pipi. Elle ne sait pas où se mettre. C'est bon là ? C'est bon. 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 mais oui ils ont mis comment j'aurais la carcasse toi si je te tiens tu me tiens par le museau j'ai pas rigolé je me suis pas maquette toi il est bien ce petit matelas vous adorez ce truc il faut pas faire pipi dessus merci maman 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 Il fait du bruit quand tu manges, Horizon. La base c'est d'aller embêter un chou qui dort. Il fait du bruit quand tu manges. 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 Il s'en fiche Royal. Il fait du bruit quand tu manges. 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 Il fait du bruit quand tu manges.